Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee L'Union Européenne va mobiliser un prêt de 35 milliards d'euros pour aider l'Ukraine L'annonce a été faite vendredi par la présidente de la Commission Européenne lors d'un déplacement à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Ce prêt s'intègre dans un plan du G7 qui veut lever 50 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine à partir des futurs bénéfices générés par les avoirs russes gelés C'est un grand step forward Et ça vous donnera un espace significatif et beaucoup besoin de fiscales Le budget de l'Union Européenne servira de garantie financière, ce qui signifie que le prêt devra être approuvé par le Parlement Européen et par les États membres à la majorité qualifiée La présidente de la Commission souligne que c'est à l'Ukraine de décider comment employer cet argent Le président Zelensky a dit que le argent va être investi sur les jardins, les salariés, les bombes de bombes de bombes de l'énergie, les missiles de l'énergie et les missiles de l'Ukraine Il a appelé les pays qui bloquent le reste du argent, l'Hungary, de permettre de lancer le plus vite possible Il a dit que l'Ukraine et l'Ukraine de l'Energie est presque à un point de break Shona Murray, Euronews, Kiev Madame von der Leyen, je suis encore de sien C'est complètement incroyable, je veux dire, c'est complètement absurde Alors non seulement des avoirs russes gelés, ça va être un coup de boomerang Et puis filer 35 milliards à Kiev, c'est complètement fou Alors qu'on en a besoin, toute l'Europe en a besoin Et la France en particulier Mais c'est absolument incroyable C'est politique de Yen complètement fou, complètement fou C'est politique de Yen L'Union Européenne se rend dans la capitale ukrainienne Ursula von der Leyen promet que l'Union Européenne continuera de soutenir l'Ukraine dans ses efforts courageux pour résister à l'invasion russe Selon un rapport de l'Agence Internationale de l'Energie L'Ukraine a perdu plus des deux tiers de sa production électrique Une partie de la stratégie russe consiste à viser systématiquement les infrastructures énergétiques du pays Ursula von der Leyen est venue à Kiev pour présenter à Volodymyr Zelensky un plan de préparation à l'hiver De son côté, l'Ukraine continue d'insister pour obtenir de ses alliés l'autorisation d'utiliser les missiles occidentaux longues portées contre des cibles situées sur le territoire russe On a le Parlement Européen hier, qui donc après s'être occupé de ce qui se passe au Venezuela sans qu'on lui ait demandé de le faire à voter en disant, voilà, nous autorisons les Ukrainiens à utiliser des armes pour frapper dans la profondeur le territoire russe Alors tout le monde... Alors déjà c'est intéressant de voir au niveau... Je vous invite à aller voir la façon dont s'est réparti le vote parmi les députés européens français On voit bien qui tient un discours pacifiste de façade et puis qui est prêt à voter, y compris donc des gens des insoumis sont prêts à voter pour qu'il y ait une aggravation de la guerre en Ukraine en attaquant directement la Russie Alors moi ce que je rappelle, des armes occidentales, européennes, donc allemandes, françaises, tchèques, polonaises, qui frappent le territoire russe Il y en a tout le temps, depuis le début de la guerre Et alors quand on nous parle de profondeur on nous dit, oui, 300 kilomètres, bon ben c'est bien mais ça veut dire que... C'est quoi ? Alors les attaques de Storm Shadows et de Scalp vont s'opérer non plus simplement contre la Crimée ou contre... Puisqu'il y en a eu quand même quelques-unes sur les territoires du Donbass On va frapper Courts, que l'oblaste de Courts, que celui de Belgorod Qu'est-ce que ça va changer ? Il va peut-être y avoir effectivement un missile qui va échapper à la DCA russe et qui va toucher une cible d'importance une fois, deux fois, parce que ce qu'on voit en même temps Alors les Russes, bien sûr, jouent le jeu médiatique, je viens de le dire C'est-à-dire que Soloviev et même donc des hommes politiques russes jouent le jeu de l'excitation, vous allez voir Les Sarmats sont à trois minutes de Strasbourg, de Bruxelles, de Paris On va vous rier de la carte, etc. Oui, oui, comme le chantait Sting quand j'étais jeune Mr. Khrouchov said we will bury you M. Khrouchov disait nous allons vous enterrer Tout ça, c'est de la rhétorique C'est de la rhétorique C'est de la rhétorique Alors ça fait beaucoup de bruit Mais comme disait Shakespeare, pour rien Surtout que derrière, on a la vie du Pentagone qui nous dit non, non, mais nous on continue d'aider l'Ukraine contre la Russie Oui, s'il y a des frappes en profondeur Mais pour nous, ces frappes ne changeront rien à l'issue du conflit Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a exhorté les Etats membres à défendre les valeurs fondatrices de l'Alliance dans son discours d'adieu prononcé jeudi au terme de son mandat de 10 ans Depuis que j'ai pris mes fonctions de secrétaire général, le monde qui nous entoure a profondément changé, a-t-il déclaré A propos de l'Ukraine, il a souligné que le pays n'avait jamais été aussi proche de l'OTAN affirmant que la porte était ouverte et que l'Ukraine y adhérerait Je ne crois pas que nous pouvons changer de pensée de Putin Mais je crois que nous pouvons changer de son calculs En donnant à l'Ukraine plus de weapons, nous pouvons rendre à l'Ukraine que l'Ukraine ne peut pas obtenir ce qu'il veut par force et le faire tellement costumable que l'Ukraine va avoir accepté que l'Ukraine a un droit démocratique sovére pour persister comme une nation démocratique Jens Stoltenberg quittera son poste de secrétaire général fin septembre C'est l'ancien premier ministre néerlandais Marc Routeau qui lui succèdera Au même moment, qu'est-ce qu'on apprend hier aux Etats-Unis dans la presse ? Que les Etats-Unis commencent à manquer de munitions Alors qu'ils nous disent, oui on va continuer d'aider l'Ukraine mais ça va être de moins en moins important parce qu'on commence à manquer, on est à l'os sur nos réserves de munitions en obus, en missiles, etc. Parce que le grand déstockage qu'on vient de faire n'a pas encore été comblé par les nouvelles commandes qu'on a passées auprès du complexe militaro-industriel donc on commence à être à l'os Parce que non seulement il y a eu une intervention très importante de la CIA pendant la guerre froide donc ça veut dire qu'ils ont recruté beaucoup de personnes ils ont financé beaucoup de mouvements et des mouvements qui souvent d'ailleurs étaient des mouvements bandéris c'est-à-dire quasiment néo-nazis pour lutter contre le communisme ils ont hébergé aux Etats-Unis donc ces gens-là ont eux-mêmes développé des réseaux d'influence à Washington et puis dès la fin de la guerre froide les Américains ont essayé de nouveau de pénétrer l'Ukraine pour la détacher définitivement de l'influence russe donc ça a continué et bien ça les a amenés très progressivement à partir de Meydan en 2014 à aider les forces armées, les forces spéciales les services de renseignement ukrainiens et ça a conduit ipso facto au conflit qui a démarré en 2022 en commençant avec une nouvelle aide allemande d'Ukraine qui a été annoncée cette dernière comprend notamment 22 chars Léopard 1 22 véhicules blindés légers 3 guépards 61 000 obus de 155 mm 50 drones aériens 20 drones navals 16 radars de surveillance au sol et 1 million de cartouches pour armes légères ensuite un important arsenal militaire russe a été bombardé avec de nouveaux missiles de croisière ukrainien je vais donc vous montrer où cela se situe sur la carte donc cet arsenal porte le numéro 107 et il se situe sur la commune de Toropets que vous le voyez ici à l'écran on se situe donc dans la région de Tver à plus de 500 km de l'Ukraine apparemment il y a été stocké dans cet arsenal des missiles Iskander également des roquettes pour grade et toutes sortes d'autres munitions les explosions ont été si puissantes qu'un tremblement de terre a été ressenti et même enregistré avec une magnitude de 2.8 sur l'échelle de Richter donc cela aux alentours de 4 heures du matin, heure locale et d'autres secousses ont été constatées par la suite avec une magnitude plus faible une centaine de drones ukrainiens ont également participé à cette attaque certainement dans le but de divertir la défense antiaérienne russe afin que les missiles puissent atteindre leur cible comme vous pouvez le voir sur les vidéos les explosions et les fumées sont très importantes tout d'abord on a eu une nouvelle série de frappes ukrainiennes dans la profondeur notamment une qui a touché un dépôt de munitions à Toporetz où on a eu des explosions en chaîne très spectaculaires on pense qu'il y a environ 30 000 tonnes de munitions qui sont parties en pyrotechnie ce feu fumé pendant probablement plus que la durée de l'explosion initiale de ce qui a touché ce dépôt il semblerait que du côté russe en cascade on ait eu des arrestations de responsables de ce site avec comparution immédiate parce qu'il y a quelque chose qui en termes de sécurité n'a absolument pas fonctionné donc une fois encore c'est l'ébullition comme ce qui vient de se passer ce dont on vient de parler avec le proche orient c'est à dire que les gens nous disent ah bah oui voilà c'est fini ça va être la guerre etc non c'est la je le rappelle c'est la énième frappe ukrainienne dans la profondeur et ce n'est pas la dernière je le dis tout de suite il y en aura d'autres mais de là à penser que le gouvernement de Vladimir Poutine qui depuis deux ans au minimum est obligé de gérer ce genre de situation et n'a toujours pas lancé alors là aussi les propagandistes russes sur les chaînes russes, Soloviev etc vous disent voilà il faut appuyer sur le bouton il faut qu'il y ait un Sarmat qui raye de la carte Bruxelles ou Strasbourg ou Londres etc oui mais tout ça c'est encore une fois c'est l'écume médiatique c'est l'écume spectaculaire la réalité c'est qu'il y a eu déjà des frappes qui ont été menées on se souvient quand même du pont de Kersh ça va faire deux ans bientôt c'est pas pour ça que les russes ont perdu leur nerf voilà et d'ailleurs on a vu une série de frappes russes être menées donc on a vu sur Vinitia, Kiev et Kharkov dans la journée d'hier voilà donc ça veut dire qu'à chaque fois il y a effectivement donc on avait vu les Ukrainiens un de leurs grands coups c'était d'avoir utilisé un petit avion de tourisme de l'avoir transformé en drone et de lui avoir fait parcourir je crois plus de 1500 kilomètres si ma mémoire est bonne pour qu'il aille percuter pareil une usine d'armement qui faisait des véhicules blindés si ma mémoire est bonne est-ce que c'est pour autant ça qu'a provoqué le fait que les russes s'amusent à vitrifier la moitié des capitales d'Europe occidentale non vous aidez les Ukrainiens soit nous on y va on cogne aussi de notre côté mais faisons attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive que ça ne monte pas aux extrêmes que ça ne débouche pas sur une guerre nucléaire et donc la CIA a à la fois beaucoup aidé les Ukrainiens mais tout en essayant en tout cas c'est ce qu'on pense de les tenir reines courtes pour éviter que ça dérape et malheureusement les Ukrainiens ont échappé à son contrôle à plusieurs reprises voilà et puis il faut aussi rappeler que parfois ce sont les Britanniques tous les services britanniques qui poussent plus les Ukrainiens quand le CIA parfois veut freiner donc on est sur une situation très paradoxale donc on peut voir les deux je vous ai mis en rouge les deux points les plus importants qui sont bien sûr sous le contrôle russe Korinevo et Glouchkovo donc Glouchkovo est attaqué par le sud depuis plus d'une semaine que les russes ont lancé leur contre-attaque par des unités des fois d'importance hier on a eu des images d'une colonne blindée avec des léopardes allemands des mardeurs qu'on tentait de percer vers Glouchkovo ils ont été interceptés à la fois par les drones l'artillerie, les missiles anti-chars et la colonne elle a été détruite avant même de faire plus de 2 ou 3 kilomètres dans la profondeur et donc la pénétration ukrainienne dans ce secteur se limite à 1,5-3 kilomètres maximum de la frontière et on comprend que l'objectif c'est que ces attaques convergent vers ce que je vous ai mis en bleu c'est la route R-200 qui est la voie d'approvisionnement principale entre Soumy et Souja par laquelle passent tous les renforts toutes les munitions de l'armée ukrainienne vers le saillant de Souja et donc les russes pas bêtes vont à l'essentiel ils vont pas s'embêter à simplement attaquer les points forts de la défense ukrainienne ils vont viser cette route maintenant chaque pointe russe de part et d'autre est à environ 15 kilomètres maximum de cette route ça signifie qu'elle est déjà potentiellement bien sûr sous le feu de l'artillerie russe depuis un moment mais ça veut dire qu'on va bientôt rentrer dans une zone où sous la menace non pas simplement des armes indirectes mais des armes directes si la progression russe se poursuit voilà l'objectif de la contre-attaque russe qu'on va finir par pouvoir qualifier de contre-offensive parce qu'on sait maintenant qu'il y a environ 38 000 soldats russes qui sont mobilisés dans le secteur et c'est les services de renseignement militaire ukrainien qui nous donnent ce chiffre c'est pas Veille Stratégique qui l'avance et c'est pas le ministère de la Défense russe qui nous le donne voilà donc la situation est figée pour les ukrainiens et elle est dynamique pour les russes et les rares tentatives ukrainiennes de redynamiser comme celles à laquelle on a assisté hier dans la partie au sud de Glouchkovo n'ont pas abouti voilà elles ont été repoussées par l'armée russe et donc on a une tête de pont une nouvelle tête de pont russe à l'ouest du Serebets dans ce secteur donc là est-ce que ça va permettre aux russes de développer une nouvelle offensive vers l'Oskol l'Oskol c'est donc ce que j'ai j'ai mis le nom de la rivière c'est là où vous avez toutes les grandes retenues d'eau avec en noir les deux points de franchissement principaux de l'armée ukrainienne qui sont donc sans arrêt comme c'est le cas de ce qui se passe dans le secteur de Kors parce qu'avec les ponts sur la Seym ils sont sans arrêt détruits reconstruits par le génie ukrainien pour continuer d'acheminer renforts et munitions mais donc là les russes possèdent à nouveau ils en sont donc à trois têtes de pont maintenant ils en avaient deux précédemment ils ont maintenant trois têtes de pont à l'ouest du Serebets et donc on va voir alors celle qui est la plus au nord vous le voyez c'est la plus importante et on en parle depuis plusieurs semaines il n'y a pas eu de débouchés importants et d'évolutions importantes sur le plan tactique mais ça reste le balcon le plus proche de l'Oskol puisqu'on est à peu près 10 kilomètres maximum à vol d'oiseau entre la pointe de l'avancée russe et les berges de la rivière par un peu et d'avancées En ce qui s'attempte à tirer de russes de Pukrovsk avec la surprise incursion dans le Kursk, Moscou est encore prioritise ses efforts en Ukraine où leur offensive n'est pas à l'éteindre à l'heure. Le battle pour Pukrovsk a commencé un mois avant, en mid-February, les forces de l'Ukraine withdrew de Avdiyevka. De là, ils ont été retratés vers Pukrovsk, un major logistique base et transport hub pour l'Ukraine. Enormes armées, où plusieurs routes et rail lines intersect. D'après la première partie de l'Ukraine de l'Union, en April, près de l'invier de Ocheretine, les forces ont avancé plus de 20 km vers Pukrovsk. En septembre, l'Ukraine a transmettre plus de l'Ukraine à l'Ukraine. Mais la Russie n'a pas puer plus de l'Ukraine vers la plus de l'Ukraine, poussant plus de l'Ukraine à l'Ukraine, en train de cliquer un large group de l'Ukraine Le grand secteur reste Pokrovsk, où on a eu la chute d'Ukrainsk, qui a eu lieu, c'était mardi, si je ne dis pas de bêtises. On constate, alors il y a certains sites Osint qui ont annoncé que le saillant ukrainien avait été totalement évacué, or il s'avère qu'en tout cas à date d'hier ça n'était toujours pas fait, donc on a toujours des unités ukrainiennes qui sont sous la menace d'un encerclement. Je vous ai mis Ukrainsk, c'est entouré d'un rectangle plein, les deux autres points d'importance c'est bien sûr Selydové juste au nord et puis tout en haut de la carte Pokrovsk. Pour le moment, comme on le répète, l'effort principal de l'armée russe se développe dans ce secteur et son objectif c'est d'encercler les Ukrainiens qui sont dans cette espèce de NAS qui est donc à l'est de Khryrnik et de Kourakhivka, de telle sorte à mener à bien leur mission d'attrition de l'effectif ukrainien. Mais il n'y a pas eu depuis la chute d'Ukrainsk mardi, il n'y a pas eu de développement significatif dans cette zone. Donc en résumé, les modifications les plus importantes sur la carte, ces dernières 48 heures, ont été réalisées dans l'oblaste de Kursk, au bénéfice de l'armée russe. Les Ukrainiens continuent de lancer des attaques dans le secteur de Glouchkovo, donc c'est cette zone isolée dans l'oblaste de Kursk. Et après avoir sécurisé le village de Noviput, semaine dernière, ils ne sont pas parvenus à sécuriser d'autres localités ces deux derniers jours. Et enfin, sur le front de Donetsk, les Russes ont sécurisé un peu plus de 10 km² les dernières 48 heures. Le Parlement européen reconnaît l'opposant vénézuélien Edmundo González comme le président du pays. L'hémicycle rejette ainsi les résultats officiels de l'élection présidentielle qui s'est tenue en juillet. Les eurodéputés condamnent aussi la répression et les attaques contre la société civile menées par le président sortant Nicolas Maduro. Les parlementaires vont donc plus loin que les 27 États membres, qui ne reconnaissent pas non plus Nicolas Maduro comme le dirigeant légitime, mais ils refusent de déclarer son opposant comme le vainqueur. Les chrétiens démocrates ont voté de concert avec les partis d'extrême droite formant pour la première fois de la mandature une nouvelle majorité. Les autres groupes politiques condamnent la répression menée par Nicolas Maduro et rejettent le résultat du scrutin, mais les libéraux se sont abstenus afin de ne pas faire une alliance de circonstances avec les populistes. Les sociodémocrates, les verts et la gauche radicale refusent pour leur part de reconnaître Edmundo González comme le président. La résolution adoptée demande l'émission d'un mandat d'arrêt international. contre Nicolas Maduro pour crime contre l'humanité sur la base de graves violations des droits de l'homme. La situation au Venezuela, puisque hier le Parlement européen a voté une reconnaissance comme vainqueur de l'élection présidentielle, le candidat de l'opposition, González-Horizia, qui est en exil en Espagne, comme étant donc le vainqueur et par voie d'effet comme étant le président légitime du Venezuela. C'est toujours le même hubris des Européens de se placer en juge de paix pour décider ce qui est bien, ce qui est mal. On voit mal le Parlement vénézuélien ou le Parlement de n'importe quel autre État, où par exemple la Ligue arabe votait pour décider que, ah ben non, c'est pas Emmanuel Macron qui a gagné les élections en 2017, c'est François Fillon ou Marine Le Pen, parce qu'on sait qu'il y a des irrégularités qui ont été commises. On nage, comme d'habitude, en plein délire de fin d'empire, j'ai envie de dire. Voilà, c'est terrifiant pour nous, mais c'est comme ça, c'est le visage que nous donnons au monde, et il n'est pas du tout, du tout beau à voir. Deux satellites de navigation Beidon ont été lancés jeudi matin depuis le centre de lancement de satellites de Xichang, dans le sud-ouest de la Chine. Ils ont été lancés à bord d'une fusée porteuse Longue Marche 3B et sont entrés avec succès sur leur orbite prédéfinie. Ces deux satellites sont les 59e et 60e du système de navigation par satellite Beidon. Ils constituent le deuxième lot de satellites en orbite terrestre moyenne après l'achèvement du système de navigation par satellite Beidon III en 2020. Ils seront connectés au système après avoir effectué des tests en orbite. Par rapport aux précédents satellites du réseau MEO, ce groupe de satellites améliore la configuration de l'horloge atomique embarquée et est équipé d'un nouveau type de terminaison de liaisons intersatellites. Ils amélioreront encore la fiabilité du système mondial de navigation par satellite Beidon III, le positionnement, la navigation, la synchronisation, la communication mondiale de messages courts et d'autres services. Selon les informations officielles, les deux satellites effectueront les tests des nouvelles technologies pour la prochaine génération du système Beidon III en vue d'assurer le fonctionnement précis et stable du système Beidon III. Il y aura probablement d'autres tentatives présumées, comme on dit dans nos médias, d'attaques contre Donald Trump. Moi, ce que je ne veux pas me prononcer sur ces différentes tentatives qui sont toujours assez obscures, notamment Ryan Ruth qui avait été pris avec ce Kalachnikov, cet AK-47, il y a deux jours. Ce qui est très étrange, c'est que c'est un individu qui a été interviewé par plusieurs médias occidentaux avant, par le Financial Times, par le New York Times, par différents médias. Je crois qu'il y a cinq ou six médias occidentaux qu'il avait interviewés bien avant sa tentative. Lui-même s'est pris en photo avec des membres des brigades, des unités Azov en Ukraine. Il a apparemment milité pour le recrutement de talibans et autres en Afghanistan. Bref, c'est un individu haut en couleur. Je ne suis pas sûr que les Ukrainiens le prennent très au sérieux, personnellement, mais c'est des individus qui existent et qui ont le mérite, si on veut, de finalement militer en faveur de l'Ukraine, on peut dire ça comme ça, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, il a eu autant de... Places dans les médias, des profils médiatiques, si vous voulez. Mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent parce qu'il habite à Hawaï. Il a quand même dû se rendre dans la région de Floride pour aller sur le terrain de golf. Et on explique mal qu'il se soit déplacé avec un Kalachnikov en avion. Donc, il a dû trouver un Kalachnikov sur place. Enfin, bref, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens autour de cet événement. Mais les enquêtes détermineront comment tout ça s'est passé. Je ne veux pas me prononcer sur ces questions qui restent à ce stade très spéculatifs. Par contre, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est lié au mot « présumé » que vous avez évoqué. C'est-à-dire qu'on a tendance à minimiser les tentatives d'attentats contre les gens qu'on n'aime pas. Et on crée un climat, un peu partout en Occident d'ailleurs, on crée un climat de violence qui est simplement par le fait qu'on ne condamne pas les violences. On essaye de jouer sur les mots pour montrer qu'il y a des gentils et des méchants. Et c'est ce climat-là qui me semble extrêmement pervers qu'on a actuellement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura sans doute encore des tentatives contre Donald Trump. Moi, je ne suis pas un partisan de Donald Trump. Je pense qu'entre Kamala Harris et Donald Trump, c'est le choix entre la peste et le choléra. Mais bon, ça, c'est mon point de vue personnel. J'avais fait une liste de toutes les mesures que Donald Trump avait prises contre la Russie. Je pense que c'est le président qui a pris le plus de mesures contre la Russie, de tous les présidents de ces dernières années, le président américain de ces dernières années. Donc, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui apporte des solutions. Peut-être qu'il a de ci, de là une idée qui est peut-être un peu meilleure que celle de Kamala Harris. Mais je pense que l'envers vaut l'endroit et que les deux ne travailleront certainement pas dans les intérêts de nous, Européens. Je ne parle même pas de l'Union européenne, mais je parle des Européens en tant que citoyens de nos pays respectifs. Et par conséquent, je ne suis pas là, je n'essaie pas de faire du... Je n'ai pas de regard partisan sur cette question. Mais je constate qu'on a effectivement un climat qui favorise le crime aujourd'hui parmi nos politiciens. On a, même en France d'ailleurs, on voit que la rhétorique est extrêmement violente entre les différents membres, les différentes factions, pourrait-on dire. Si ce ne sont pas des partis, ça devient pratiquement des factions. Et c'est ce climat-là qui me semble extrêmement délétère et que nous devrions condamner. Kamala Harris elle-même est beaucoup plus pro-palestinienne que pro-israélienne. Seulement, vu que Liz Cheney, donc la fille de Liz Cheney, les néoconservateurs républicains d'extrême droite les plus radicaux ont soutenu sa candidature, elle aura du mal à faire une politique qui ne soit pas celle qui est actuellement suivie par les États-Unis. Donc globalement, je pense que la classe politique américaine restera dans l'attitude qui la sienne. Pourtant, l'extrême-gauche du Parti démocrate est de plus en plus pro-palestinienne. On a vu les manifestations à Chicago pendant la Convention démocrate qui étaient extrêmement virulentes. On sait aussi qu'il y a de plus en plus d'émissions de recteurs d'université avant la rentrée parce qu'ils craignent tous des mouvements majeurs sur les campus. Certains de nos contacts américains nous disent qu'on s'attend à des manifestations comme celle de la guerre du Vietnam. Ce sont des prévisions que je ne peux pas nécessairement validées. Mais on se disait, avant le ralliement de Lys Cheney à la candidature de Kamal Harris, on se disait effectivement que si elle est élue, elle pourrait avoir une politique beaucoup plus distante vis-à-vis d'Israël. Mais vu les soutiens qui sont maintenant derrière elle, je crois que ça ne changera pas grand-chose. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que les explosions de Tokiwoki et de beepers piégés au Liban avaient gravement perturbé le fragile secteur de la santé du pays. Tedros Adhanom Ghebriessus a indiqué aux journalistes que l'Organisation mondiale avait distribué des poches de sang ainsi que des kits de traumatologie. Le directeur exécutif du programme d'urgence de l'OMS, Mike Ryan, a déclaré, je cite, que l'ensemble du système de santé libanais a subi une pression immense, très rapidement. Dans un message vidéo adressé à la population libanaise, le président français Emmanuel Macron a noté que le Liban ne pouvait pas vivre dans la crainte d'une guerre imminente et que le conflit devait être évité. Alors que des avions de guerre israéliens continuent de mener d'intenses frappes, la Maison-Blanche a précisé qu'une solution diplomatique était réalisable et urgente. Et le Royaume-Uni a demandé un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah. Le président iranien Massoud Pézechian a exprimé ses condoléances au peuple libanais et a qualifié les explosions d'actes de terrorisme. Le Hamas a remercié le Hezbollah pour son soutien après l'engagement du chef du groupe libanais Hassan Nasrallah de poursuivre le combat contre Israël jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit conclu à Gaza. Les secrets de l'actualité internationale, c'est tous les vendredis avec vous, Georges Malbruno. Bonjour Georges. Bonjour. Hier, le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a dénoncé un coup sans précédent et il a promis un terrible châtiment aux Israéliens après les attaques aux beepers et aux Tokiwoki de cette semaine. Georges, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Est-ce que la diplomatie a-t-elle encore une chance de se frayer un petit chemin ? Le Hezbollah, vous le savez, a été humilié. Il a perdu des centaines de ses combattants. C'est un succès opérationnel dont tous les chefs de services de renseignement rêvent. Succès tactique, certes, mais l'objectif stratégique d'Israël reste difficile à décrypter même si Benyamin Netanyahou a affiché son but de guerre, faire revenir chez eux les 80 000 habitants du nord de l'état hébreu qui ont dû quitter leur maison depuis bientôt un an que le Hezbollah leur lance des roquettes en solidarité avec le Hamas à Gaza. Et pour atteindre cet objectif, il y a deux solutions, soit on négocie, soit on fait la guerre. Depuis des mois, Américains et Français cherchent à convaincre le Hezbollah de retirer ses combattants d'une zone d'une dizaine de kilomètres au sud du Liban. Mais la milice pro-iranienne refuse, elle exige qu'au préalable, Israël cesse le feu à Gaza. Or, ni Benyamin Netanyahou, ni le chef de Hamas ne le veulent. Face à l'échec de la diplomatie, reste donc la force. Depuis quelques semaines, l'état hébreu menace de lancer une offensive terrestre chez son voisin pour y créer une zone tampon. On pouvait penser que les opérations au Bipper étaient un prélude à une entrée de l'armée israélienne au Liban, mais une telle offensive aurait dû être lancée dans la foulée, or il n'y en a pas eu. Et c'est là qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'avoue, c'est qu'hier, ce même Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a appelé de ses voeux une opération terrestre israélienne, mais alors pourquoi ? Eh bien parce que le Hezbollah, affaibli, a besoin d'une présence militaire israélienne au Liban pour regagner une légitimité qu'il a perdue, celle du résistant à l'occupant, comme il le fut entre 1982 et 2000, lorsque ses combattants chassèrent l'armée israélienne du sud Liban. Depuis, la milice a grossi, elle est devenue une puissance régionale intervenant notamment en Syrie, mais une puissance désormais déstabilisée. Hier, Nasrallah a clairement dit non à la demande israélienne de se désolidariser du Hamas, Benyamin Netanyahou tombera-t-il dans le piège ? Pas sûr. A court terme, les affrontements vont donc continuer, en attendant une riposte soi-disant terrible du Hezbollah et une prochaine surprise du Mossad. Et ces dernières heures, le chef de l'État français Emmanuel Macron a envoyé un message de soutien au peuple libanais sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup. Cet appareil en particulier est un appareil de conception américaine qui est fabriqué à Taïwan. Et il se trouve que cet appareil fabriqué à Taïwan a été sous-traité à une société hongroise qui a réalisé le lot, en tout cas une partie des pagers dont disposait le Hezbollah. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est là face à une opération qui a été prévue depuis plusieurs années et réalisée depuis plusieurs mois, si ce n'est un peu plus. Pourquoi ? Parce que ça veut déjà dire qu'il faut que les Israéliens, par le biais du Mossad, aient eu connaissance par des agents infiltrés du type d'appareil et de communication qu'utilisait le Hezbollah. Donc, on a à la base du renseignement humain qui remonte à quelques temps. En plus, ce renseignement humain devait identifier l'endroit à qui le Hezbollah passait commande, donc les entreprises concernées, le type d'appareil utilisé. Et voilà, tout ça a été la première étape de l'opération. Et très probablement, il y a quelque temps, les Israéliens ont commencé à travailler pour voir. Ils ont donc acheté des pagers de ce type-là pour voir comment ils pouvaient les démonter, les piéger. Donc, tout ça, ça prend du temps. Dans un deuxième temps, il y a eu un gros travail de l'unité 8200, qui est l'unité d'interception des communications israéliennes, qui, de son côté, a dû identifier tous les numéros de pagers, enfin tous les identifiants des pagers, pour être sûr que le jour où elles lanceraient une attaque, elles touchent tous les leaders du Hezbollah. Donc, il y a eu un travail d'interception, de cartographie, de reconstitution de l'organigramme très important, plus derrière ça, une étude technique en partenariat avec les gens du Mossad pour savoir comment on pouvait faire exploser ces appareils à distance. Donc, tout ça a été présenté. Sans les truquer ? Si, en les truquant. En les dotant d'une charge interne ? Voilà. Ce que l'on sait a priori, c'est que… Après, je vais venir d'ab dans l'ordre. On ne sait pas à quel endroit ces appareils ont été piégés. Est-ce qu'ils ont été piégés dans l'usine en Hongrie ? Ce qui veut dire qu'il y aurait une complicité, ou en tout cas, je dirais, une infiltration de nuit dans les locaux. Ou est-ce qu'ils ont été piégés à partir du moment où ils sont partis ? Ils ont été envoyés au Hezbollah ? Ça, je suis incapable de le dire. Il y a une troisième hypothèse que je n'écarte pas totalement. Quand on regarde cette société consulting qui a fabriqué sous licence les pagers, je n'écarte pas qu'elle ait été créée en partie ou toute pièce par les Israéliens, parce que c'est une société qui est extrêmement trouble, sur laquelle on trouve très peu de choses. Ce qui fait que l'opération serait encore plus extraordinaire. C'est ce que semblait dire la presse libanaise ce matin. On aurait créé une entreprise vitrine pour infiltrer. Voilà, ce qui serait malheureusement logique. Ensuite, il semble bien qu'ils aient ouvert ces pagers, qu'ils aient diminué la taille de la pile qui permet l'alimentation, et qu'ils y aient mis de l'explosif, a priori du PETN. Je sais ce que c'est, mais ne me demandez pas les initiales. Certains parlent de HMX, je pense plus que c'est du PETN. Et d'autres sources, il y aurait des petites billes, j'y crois beaucoup moins. Mais ça veut dire que c'est aussi un travail énorme, parce qu'il a fallu ouvrir des milliers de pagers. L'objectif, c'était de dire, voilà, nous savons comment vous trouvez, nous savons où vous frappez, quand vous frappez, à notre gré. Et c'est ça qui est très important, c'est l'effet de panique que ça a engendré. Alors bien sûr, les hôpitaux libanais ont été débordés. Le nombre de personnes qui sont parmi les cadres du Hezbollah, qui ont été touchées, effectivement, c'est très important. Mais le but n'était pas de les tuer, le but c'était d'envoyer un message pour dire, nous savons comment vous trouvez, où vous trouvez, et comment vous frappez, alors que ça faisait très longtemps qu'Israël n'avait pas eu recours à ce genre de méthode, puisque c'est une multiplication, on pourrait dire, d'opérations homos. Si ce n'est pas, effectivement, pour tuer, c'est la même méthodologie. C'est-à-dire qu'on vise, on cible des individus. Je rappelle, avant que les gens se mettent à faire des gorges chaudes, ce qui s'est passé là, j'ose dire, c'est l'armée française qui l'a initiée en premier pendant la guerre d'Algérie, notamment en utilisant un poste de radio piégé pour éliminer un chef du FLN. Donc, les Français savaient que la radio allait être capturée, transportée jusqu'à un PC dans lequel se trouvaient des membres importants du FLN, et à ce moment-là, la radio a détonné et a décapité cet état-major du FLN. Donc, c'est quelque chose qui ne date pas, entre guillemets, d'hier. Ça date d'il y a environ 60 ans. Et c'est une méthode. Dans la guerre qui se mène entre des mouvements terroristes et une armée régulière, eh bien, ma foi, c'est tout à fait monnaie courante. Alors, on peut le déplorer d'un point de vue moral. On peut dire, ah bah oui, mais regardez, ils dénoncent le terrorisme, mais ils en font. Alors, je rappelle que l'une des traditions militaires d'Israël, c'est l'Irgun, l'Irgun d'Itsak Shamir, qui a participé à des attentats contre les troupes britanniques dans les années 45 à 48. C'est assez intéressant quand on fait l'historique des grandes unités parachutistes britanniques, la 1st Airborne Division ou la 6th Airborne Division, qui l'une, la première, était à Harlem, il y a 80 ans, aujourd'hui, et puis l'autre était à Pegasus Bridge en juin 1944. Ces unités ont été redéployées dans le mandat qu'avaient les britanniques en Palestine avant 48, et ces unités-là ont été ciblées par le terrorisme de l'Irgun. Alors, on pourrait dire la chose suivante, c'est que si Israël avait utilisé ses bipères dans le cadre d'une opération militaire, alors il y aurait eu un objectif très clair, et puis, si vous voulez, ça aurait fait partie d'une opération militaire. Et par conséquent, on aurait pu considérer ça comme une action militaire, si vous voulez, à profondeur, voilà, comme des contre-mesures électroniques, etc. Mais, lorsque c'est déconnecté de tout contexte, où on a fait l'attaque simplement, comme ça, sans avoir, sans la lier à une opération militaire, on est dans un acte de terrorisme. On est purement et simplement dans un acte de terrorisme, parce que la violence est totalement gratuite, elle ne sert absolument aucun objectif, elle va, au contraire, renforcer les mesures de sécurité du Hezbollah. Le Hezbollah aura tout loisir, enfin loisir, ce n'est pas vraiment du loisir, du coup, mais aura l'opportunité de remettre en place des structures de conduite, dans l'hypothèse qu'Israël attaque, ce qui semble d'ailleurs être le cas, puisque le Conseil de sécurité israélien semble avoir donné le feu vert pour une opération militaire contre le sud-Liban. Donc, il semblerait que cette opération aura lieu ou pourrait avoir lieu avec une grande probabilité, mais du coup, le Hezbollah aura eu le temps de se préparer. Par conséquent, vous voyez que la même opération, dans un contexte différent, peut passer de l'opération militaire à un acte de terrorisme purement gratuit. C'est la deuxième fois cette semaine que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit pour discuter de la situation à Gaza. Jeudi, les membres du Conseil ont appris qu'en dépit d'une résolution juridiquement contraignante appelant Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, la colonisation s'était poursuivie. Un rapport des Nations Unies fait état d'une intensification des activités de colonisation en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, ce qui est contraire au droit international. Une fois de plus, le Conseil a exprimé sa lassitude vis-à-vis d'Israël. La Chine insiste sur le fait que si les États-Unis n'avaient pas protégé Israël, les multiples résolutions du Conseil de sécurité n'auraient pas connu d'opposition. Les États-Unis ont plutôt demandé à plusieurs reprises davantage de temps et de patience pour les efforts diplomatiques. En attendant, les civils gazaouis paient de leur vie et de leur souffrance, ce surcroît de temps et de patience. Comment se fait-il que le temps et la patience dont les États-Unis ont besoin soient si coûteux ? Les retombées de la poursuite des combats à Gaza se manifestent de plus en plus rapidement. Le Liban et Israël sont au port d'un conflit total, mettant en péril la paix et la stabilité de l'ensemble du Moyen-Orient. Mais les États-Unis mettent en avant que la négociation reste la seule voie possible. Les États-Unis continueront à faire tout leur possible pour avancer des idées et des propositions afin de parvenir à un cesse-le-feu et à la libération des soldats à Gaza. Cela contribuerait à jeter les bases d'un meilleur avenir pour les Israéliens et les Palestiniens. S'exprimant au nom du groupe des pays arabes, l'Algérie estime que le Conseil ne doit pas devenir un lieu de discussion. Elle affirme qu'une action décisive est plus que jamais nécessaire. Tout le monde sous ce toit doit reconnaître que la région est au bord d'un abîme ou d'un précipice. Comme vous l'avez dit, M. le Président, s'il tombe, les conséquences seront considérables et personne, oui, personne ne sera à l'abri. Israël insiste sur le fait qu'il continuera à se battre pour lui-même et restera ferme jusqu'à ce qu'il puisse assurer sa propre sécurité. On est dans l'acte terroriste qui touchait des gens qui n'étaient pas en situation de guerre puisque, d'ailleurs, on a vu que c'est des gens qui sont dans la vie courante, etc. Oui, oui, très fait. Donc, on est dans l'acte terroriste. Et on a eu des enfants touchés. Mais ça signifie aussi que notre réaction par rapport à ça, comme je le dis toujours, en Occident, on soutient certaines, on combat seulement certaines formes de terrorisme, mais pas le terrorisme. On combat juste le terrorisme qui nous dérange. D'ailleurs, c'est généralement du terrorisme qu'on a créé nous-mêmes et qu'on n'est pas capable de résoudre. Ou plutôt, on a essayé, on a fait des guerres, on a reçu le bâton en retour et on met de nouveau tout ça sous le label terrorisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que Nasrallah, c'est la énième intervention télévisée hier en fin de journée, heure locale, alors qu'il y en a déjà eu plusieurs depuis le 7 octobre pour nous dire, voilà, c'est un crime, etc. Ça ne restera pas impuni. Les fois précédentes, la riposte du Hezbollah a été très limitée. Tout comme la riposte que nous attendons toujours maintenant, ça va faire deux mois qu'Ismaël Hany a été assassiné à Téhéran. Téhéran avait promis à Israël que ce serait l'Apocalypse et il ne s'est toujours rien passé. On va voir ce qui se passe dans ces prochains jours ou semaines, puisque, comme je l'ai dit, les Israéliens ont toujours cette idée de mener une attaque contre le Hezbollah, c'est-à-dire faire une incursion sur le territoire du Sud-Liban, avec l'objectif de créer une zone tampon. Parce que c'est un peu ça. Le problème en Israël, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à essayer d'avoir des accords avec leurs voisins. Ils sont toujours, ils sont mis dans les mêmes situations qu'ont les Occidentaux, c'est-à-dire répondre à leurs perceptions par la force et cette force a ensuite créé des situations qu'ils ne sont plus capables de gérer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Hezbollah. Je rappelle qu'en 1982, avant que le Hezbollah existe, le Hezbollah était formé en 1985, mais avant que le Hezbollah existe, les chiites libanais étaient plutôt favorables aux Israéliens. Les Israéliens étaient intervenus pour lutter contre les Palestiniens qui étaient sur le territoire libanais et qui menaient les incursions contre Israël. Et ces Palestiniens qui étaient très nombreux à l'époque, je ne sais pas combien ils sont maintenant, mais à l'époque, c'était en tout cas un million, un million et demi de Palestiniens, eh bien, ils avaient un impact sur l'économie du Sud-Liban et les chiites n'étaient pas très enthousiastes pour avoir ces gens qui perturbaient finalement toute la vie et l'économie locale. Et au lieu de s'allier avec les chiites, les Israéliens ont tiré tous azimuts à la fois contre les Palestiniens et contre les chiites. Donc, on a une politique d'Israël qui n'a jamais su s'allier avec les bonnes personnes pour lutter contre leur adversaire qui sont les Palestiniens. Et de ce fait, ils sont organisés tout le monde. Et aujourd'hui, on est exactement dans l'aboutissement de ce genre de politique, si vous voulez, où les Israéliens n'ont jamais réussi à avoir les liens nécessaires avec leurs voisins pour résoudre les problèmes. Je crois plutôt au contraire que c'est une énorme provocation de la part de l'État hébreu pour pousser le Hezbollah à déclencher une offensive massive et permettre à Israël finalement de déclencher à son tour une grande opération en n'apparaissant pas comme l'agresseur et en essayant par ce biais-là d'obtenir tout le soutien de l'Occident dans sa lutte contre le mouvement chiite libanais. À mon sens, c'est beaucoup plus une opération pour provoquer une réaction et permettre à Israël d'attaquer. Je rappelle que Benjamin Netanyahou ces derniers jours a rappelé qu'il fallait que les populations du Nord rentrent chez elle, qu'elles ne soient pas en permanence sur les bombardements du Hezbollah. Un de ses ministres, je crois que c'est toujours Benjvire, a demandé à ce que des opérations soient déclenchées contre le Hezbollah et vu le soutien de plus en plus faible qu'apportent les Occidentaux à l'État hébreu, je crois que c'est important pour eux de ne pas apparaître l'agresseur dans une opération et qu'ils ont fait ça à la fois pour affaiblir le Hezbollah mais pour le pousser finalement à attaquer. Je pense que l'opération va avoir lieu mais j'ai tendance à dire que les Israéliens attendent une agression du Hezbollah pour y poster. Si effectivement elle n'intervenait pas sous deux ou trois jours, là les Israéliens pourraient se dire on n'attend pas plus longtemps et on y va mais je pense que la finalité de l'opération c'était organiser une provocation pour apparaître comme l'agresseur. Je fais d'ailleurs un parallèle, c'est ce qui se passe avec l'Iran depuis plusieurs semaines. Les Israéliens ont systématiquement frappé l'ambassadeur, ils avaient attaqué le consulat à Damas. Le but est une nouvelle fois de faire en sorte que les Iraniens soient les agresseurs. Rappelons qu'il y a plus de la moitié de l'US Navy qui est aujourd'hui dans le Golfe Persique prête à riposter contre l'Iran et on se retrouve finalement dans une situation comparable à celle de l'Ukraine en février 2022 c'est-à-dire que les Américains et les Israéliens d'un côté cherchent par tous les moyens à pousser l'adversaire à la faute pour le décrédibiliser. Ça a été le cas avec l'invasion russe de février 2022 qui a été largement provoquée et ils essaient de faire la même chose avec l'Iran. Or les discussions qu'on a avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord en Israël avec cette politique-là mais aussi avec nos contacts iraniens avec qui on échange nous disent nous essayons de tout faire pour ne pas tomber dans ce piège parce que si nous tombons dans ce piège on sait que c'est l'embrasement du Moyen-Orient en même temps je ne pense pas que ce sera une guerre facile pour aucun des deux camps et surtout pas pour les Occidentaux mais voilà on est à mon sens dans une manœuvre de ce type-là essayer de rester dans le camp du bien en disant que l'Israélien et l'Américain ont riposté à une attaque ou iranienne ou de Hezbollah et non pas apparaître comme les agresseurs vu l'échec global de l'opération conduite contre le Hamas à Gaza malheureusement on a passé la barre des 50% donc le risque de guerre est plus important que le risque de non-guerre la monnaie est sur la tranche mais elle risque de tomber pourquoi ? parce qu'on dit depuis maintenant plus de 6 mois que Netanyahou bien sûr a déclenché l'opération à Gaza parce qu'il sait qu'en cas de paix sa situation personnelle serait très négative il serait poursuivi en justice d'ailleurs on voit les manifestations se multiplier en Israël mais il y a un second élément qu'on oublie c'est que même si beaucoup de combattants terroristes du Hamas ont été éliminés chaque frappe israélienne crée de nouveau un terroriste de plus et ça n'a pas été un succès autant qu'on le croit de la part des Israéliens même s'ils profitent aujourd'hui pour essayer de faire la même chose en Cisjordanie ils commencent à se rendre compte de deux choses que s'ils ne sont pas agressés par ce que les occidentaux appellent les pays de l'axe du mal et bien ils vont définitivement perdre tout soutien dans le monde occidental par l'émotion que crée la véritable épuration ethnique qu'ils font en Gaza et donc l'intérêt finalement de Netanyahou et de son entourage c'est d'essayer de rentrer dans la montée aux extrêmes de faire en sorte que l'État hébreu soit agressé que son existence même soit remise en cause pour retrouver un soutien politique moral et matériel de l'Occident et le deuxième point c'est que les Israéliens commencent à se rendre compte que s'il n'y a pas d'attaque iranienne s'il n'y a pas d'attaque du Hezbollah ils vont rentrer dans une longue guerre d'attrition et cette longue guerre d'attrition couplée avec un divorce de plus en plus marqué avec les pays occidentaux se retournera là aussi contre eux parce qu'ils auront beaucoup de mal à tenir la distance alors encore une fois on parle là de cette politique irresponsable de Netanyahou L'Albanie n'autorisera pas d'autres pays que l'Italie à hébergé des migrants dans des camps d'accueil sur son territoire le premier ministre albanais Edi Rama a été clair sur ce point en visite à Rome récemment le chef du gouvernement britannique Ernst Armour n'avait pas caché son intérêt pour ce projet plusieurs autres pays européens y réfléchissent eux aussi Rome a conclu un accord de 5 ans avec Tirana pour envoyer des migrants secourus en mer par les gardes-côtes italiens en Albanie à Schengen une ville située sur la côte adriatique au nord de la capitale albanaise ils y resteront le temps que leur demande d'asile soit approuvée ou rejetée Ces centres les premiers du genre devaient initialement ouvrir leurs portes au printemps mais accusent quelques mois de retard le projet a été salué par la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen comme une idée originale et a séduit plusieurs gouvernements européens 15 états membres menés par le Danemark ont conjointement appelé à l'externalisation de la politique d'immigration et d'asile afin de faire face à une augmentation je cite insoutenable des arrivées irrégulières le premier ministre Eddy Rama affirme que son gouvernement tente d'offrir une solution pragmatique à une question qui devient un sujet politique brûlant en Europe quand nous décidions nous décidions nous décidions sur le sentiment de responsabilité comme neighbors comme européens bien sûr nous ne sommes pas européens avec l'UE mais nous sommes toujours E donc nous sommes européens et cela ne peut pas être pris d'un nous et c'est aussi quelque chose que nous avons fait au lieu de ne pas faire quelque chose donc est-ce nouveau ou n'est-ce pas nouveau est-ce innovatif ou n'est-ce pas innovatif ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner c'est tout pour être vu mais pour sûr c'est mieux que juste combler idéologiquement sur cette issue et ne faire rien Edirama a également nié que cette initiative puisse donner à l'Albanie un avantage concurrentiel dans sa candidature à l'adhésion à l'UE Tirana est en effet dans la file d'attente pour rejoindre l'Union depuis une dizaine d'années la plupart des feux de forêt qui frappent le nord et le centre du Portugal depuis six jours sont désormais maîtrisés grâce à une baisse des températures ce vendredi la mission principale des pompiers est d'éteindre totalement les deux seuls incendies encore actifs dans le district de Viseu le gouvernement portugais a déclaré ce vendredi jour de deuil national ici cinq personnes sont mortes dans les incendies dont quatre pompiers et près d'une centaine ont été blessés selon les chiffres officiels face aux milliers de départs de feu qui a sévi depuis le week-end dernier plus de 121 000 hectares de végétation ont été ravagés au Portugal les habitants ont commencé à évaluer les dégâts beaucoup de maisons ont été détruites ravivant le souvenir douloureux des incendies de 2017 qui avaient fait 119 morts quatre districts sont désormais en alerte jaune pour fortes pluies ce qui aiderait les pompiers à circonscrire les derniers incendies mais pourrait aussi s'avérer néfaste la perte de la végétation augmentant le risque de glissement de terrain je veux dire combien dans tout le pays dans tous les départements les français sont consternés par les jeux politiciens que nous vivons et la fausse menace de démission de Michel Barnier pour réussir à faire un gouvernement qui va rassembler tel qu'on l'apprend ce soir des macronistes des gens d'horizon du modem des républicains tous ceux qui ont échoué pendant 20 ans tous ceux qui ont détruit la France par des politiques scandaleuses par le pillage du pays par la soumission à l'Union Européenne tous ceux qui se sont faussement opposés souvenez-vous de la phrase de Philippe Séguin ce sont les deux détaillants d'un même grossiste et bien les deux détaillants de gauche ou de droite surtout centristes vont être tous ensemble dans le gouvernement de Michel Barnier beau est l'exploit d'Emmanuel Macron au lieu de choisir les blocs qui avaient gagné les élections législatives non il choisit le bloc des perdants le bloc qui a été désavoué ce gouvernement cela va être en fait le radeau de la méduse du système tous ceux qui ont échoué volent un poste alors ils vont tous être sur le radeau de la méduse du système et malheureusement le pays ne va pas progresser pire il va sombrer alors vous me direz ne restons pas négatifs parce que il y a une espérance et cette espérance elle est dans la main du peuple français et le peuple français devra se prononcer soit par législative mais il faudra attendre juin prochain soit par une destitution mais malheureusement je doute qu'elle puisse obtenir les deux tiers des membres de l'assemblée je le regrette le départ du président pourquoi pas mais il n'a pas envie de partir et puis bien sûr le référendum qui serait l'occasion de rendre la parole aux français en tout cas je sillonne la France à la rencontre des maires à la rencontre des élus à la rencontre des français pour dire il y a une autre politique possible oui il y a une autre politique possible et dans chaque réunion il y a du monde il y a beaucoup de français qui attendent des solutions ils ne veulent plus simplement des critiques ils ont compris qu'il n'y avait rien à attendre du radeau de la méduse mais qu'il fallait au contraire une volonté de faire avec des solutions concrètes chiffrées et arrêter la com pour la com la communication pour la communication ils n'en veulent plus à juste raison alors pour que ça fonctionne il faut bien comprendre il faut que les partis comme les ministres comprennent que ce gouvernement n'est pas un gouvernement comme les autres c'est la première fois dans l'histoire de notre république qu'un gouvernement n'a aucune légitimité démocratique c'est à dire qu'il n'a reçu aucun mandat pour appliquer quelque programme que ce soit donc ce gouvernement n'a aucune légitimité non il n'en a pas il va falloir la construire il va falloir la construire avec l'opinion il n'en a pas on parle de cohabitation c'est absurde la cohabitation ça n'est pas ça la cohabitation le pouvoir va passer de l'Elysée en partie à Matignon parce que la majorité présidentielle disparaît et elle est remplacée par la majorité du premier ministre et du gouvernement là c'est un manteau d'Arlequin voilà là c'est pas le cas là c'est pas le cas si Michel Barnier est là c'est simplement parce que le président de la république a décidé de le mettre à Matignon il n'a d'ailleurs aucun soutien inconditionnel d'aucun parti d'habitude on a même si vous faites une coalition il y a une partie centrale un parti principal qui soutient inconditionnellement son premier ministre là c'est pas le cas ils le soutiennent tous conditionnellement et on vient de le voir dans le spectacle qui s'est déroulé sous nos yeux votre signature Catherine Ney bonjour Catherine bonjour Dimitri bonjour à tous alors la fumée blanche est-elle en vue Catherine devrions avoir le gouvernement Barnier avant dimanche déjà des noms circulent on a hâte d'avoir votre regard sur la situation politique Catherine Ney c'est déjà une première victoire d'avoir cette équipe pour le premier ministre oui parce que mercredi figurez-vous que le premier ministre a menacé claquer la porte oui de démissionner il est allé voir le président qui lui avait vendu une liberté totale pour composer son équipe et qui finalement mettait des fatwas par coup il lui a dit écoute tu m'avais promis vraiment que tu me laisserais libre c'est pas vrai tu n'arrêtes pas de me harceler et en plus tu veux tu trouves que ça va pas assez vite et c'est vrai que pour un adepte de la procrastination c'était quand même bizarre de demander à son premier ministre d'aller vite et puis surtout tu m'avais promis le soutien de ta famille politique et c'est de là que partent toutes les pots de banane alors il lui a dit écoute moi j'étais pas demandeur si j'ai pas la liberté d'agir je m'en vais bon alors là à bon intendeur salut mais c'est vrai qu'à la manœuvre pour essayer de lui tordre de coup il y a d'abord eu le camp macroniste avec Gérald Darmanin un homme qui est dépité vous savez le premier ministre l'avait reçu pour le remercier de son travail la sécurité durant les JO c'est pas rien c'est une belle médaille mais il lui a fait savoir qu'il le prendrait pas dans son équipe alors que lui visait le quai d'Orsay et pourquoi ? et bien question de confiance et bien c'est vrai le premier ministre n'a pas confiance en Darmanin qui n'a jamais été sur sa shortlist d'abord parce qu'il avait quitté les LR et pour rejoindre le président et n'a pas toujours été bon camarade avec ses anciens amis puis il sait qu'il a joué un rôle non négligeable dans la dissolution qui engendrait le chaos dont on n'est pas sorti bon c'est peut-être même lui qui a inoculé ce virus dans la tête du président furieux Gérald Darmanin a mis le feu aux médias dès le lendemain en déclarant sur les ondes qui s'opposeraient aux hausses d'un pauvre sujet de crispation alors que rien n'est décidé en clair il a voulu piéger le premier ministre sur un motif noble dont il serait le héros le défenseur une grosse ficelle pas du tout appréciée à Matignon et puis il y a Gabriel Attal président du groupe EPR le nouveau nom de renaissance qui veut peser et même pire mais oui l'ex-premier ministre est un homme déçu frustré le dit qui en a gros sur la patate d'avoir dû quitter Matignon au bout de huit mois la dissolution couperée c'est le coït interruptus alors il en veut beaucoup au président et lui fera la guerre le point d'ailleurs met sa photo à la une avec ce titre succession vous avez tout compris et puis Gabriel a aussi moyennement apprécié les pics de son successeur lors de la passation de pouvoir il l'a un peu cherché en donnant des leçons à quelqu'un qui a un pédigré autrement plus épais que le sien alors on voit c'est un homme vexé la vexation est toujours mauvaise conseillère mais il craignait aussi l'arrivée au pouvoir autour de Michel Barnier de l'état LR comme on disait j'attise l'état RPR et que Michel Barnier allait donner tous les postes à ses amis halte là alors ça rappelait curieusement la guerre jadis entre les UDF c'est-à-dire la planète centriste de la droite pour qui les RPR et autres gaullis c'était comme une armée d'occupation qu'ils ne supportaient pas et on se souvient des pics incessantes par exemple de président du Modem qui était toujours très malveillant bon mercredi Gabriel Attal avait pris rendez-vous à Matignon et voulait venir à lui pour lui faire la leçon et pour dire voilà c'est nous on veut les meilleurs postes bon Michel Barnier a dit niette et il a réuni tout le monde le jeudi et ça allait très mal à ce moment-là ça risquait de virer à pile ou face et bien non curieusement ça a été l'accalmie tous les représentants du bloc central ont répondu à l'invitation et là changement de climat on se calme le premier ministre leur a bien rappelé moi je veux m'engager pour le pays qui va très mal on est venu me chercher où on y va ensemble où je m'en vais alors chacun est passé à confesse pour dire que l'échec serait collectif qu'il fallait recouvrer l'esprit de responsabilité parce que le moment est glaive que les français ne nous le pardonneront pas et l'annonce de la composition du gouvernement 38 ministres dont 16 plain sur lesquels il y a 3 LR seulement mais 7 macronistes et un représentant pour chacun des autres a tout à fait calmé les choses le premier ministre le dit on ne peut pas faire de miracle quand le pays est aussi endetté il va falloir agir ensemble faire peu mais bien pas à pas comme en montagne mais c'est tout de même un scénario très inédit parce que le premier ministre avant je ne dirais pas en cohabitation mais avec une sacrée stéréo aux oreilles d'un côté l'Elysée qui va rester l'Elysée et Gabriel Attal bien décidé à l'emmerder autant qu'il le pourra en un mot aussi Catherine Laurent Wauquiez dans cette histoire mais Laurent Wauquiez il voulait l'intérieur alors et bien c'est on savait qu'il ne pourrait pas y avoir et Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau et bien c'est Michel Barnier qui a choisi Bruno Retailleau parce qu'il dit c'est un homme en qui j'ai confiance et il a peut-être un peu moins confiance en Laurent Wauquiez comme c'est étrange alors pour aider cette chaîne partagez likez commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee sur Tipeee